Hoi An, Vietnam, 22 juillet 2023, 14h35 A cette heure, on devrait faire la sieste comme tout le monde, mais on a déjeuné tard parce que le bus était en retard, et mamie voulait marcher après le repas. Alors on s'est lancé dans une petite dérive. Il n'y a personne dehors, quelques scooters, quelques vélos, quelques gens qui bricolent ou nettoient devant les maisons. Autant dire, le repos. Qu'est-ce que ça cache l'apparence de repos d'une rue qui continue de vivre ? Parce qu'on sent bien qu'ici, en dépit de la moiteur de l'atmosphère, il ne peut pas être question de longueur. Et puis, il y a cette voie amplifiée au loin, qui commence de nous parvenir sur fond d'autres échauffés. Elle impose la fatalité du chemin. Elle laisse surtout poindre un autre monde d'affect, tout en extension, qui perce et s'envole jusque-là en un vent un peu chaud de petites particules de son. Sous-titrage Société Radio-Canada La rencontre de ce vent-là sur la peau, la rencontre d'avec ses sons et ses corps vivants, dont il fallait bien remonter la source de plus en plus chaude. C'était l'expérience d'une mémoire fabulée, d'un autre temps, d'un autre lieu. Une vie antérieure et fraternelle, qu'on n'avait pas connue mais qui s'était rappelée. Est-ce que tu n'as pas envie, comme moi, de venir te reposer au pays, au milieu des restes de la vie qui continue en karaoké, loin, très loin du travail et des projets ? Allez viens, petite carcasse un peu triste, on chantera à l'ère de la liberté libre, quand on ira à toutes les routes de la poésie en scooter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada